A la tête de l'émission culte On n'est pas couché chaque samedi en deuxième partie de soirée pendant 14 ans sur France 2, Laurent Ruquier incarne un nouveau programme, baptisé On est en direct, depuis la rentrée 2020. Après avoir connu une première saison en solo, marquée par la crise sanitaire, l'animateur est désormais accompagné à la présentation de ce rendez-vous hebdomadaire par l'une de ses anciennes polémistes du temps dont n'est pas couché, Léa Salamé. Ensemble, ils animeront un nouveau numéro Inédit On est en direct samedi 13 novembre 2021, à partir de 23h25 sur France 2. Après avoir reçu le premier ministre Jean Castex lors du lancement de la deuxième saison du programme samedi 4 septembre 2021, Léa Salamé et Laurent Ruquier ont également accueilli durant les semaines qui ont suivi le polémistérique Zemmour, L'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, qui s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2022, la maire de Paris Anne Hidalgo, qui représentera le parti socialiste lors de cette même échéance électorale, mais aussi Cyril Hanouna, qui a récemment co-écrit un livre avec l'éditorialiste de BFM TV, Christophe Barbe. L'animateur et la journaliste recevront cette fois-ci le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Ce dernier devrait sans doute être interrogé sur le bilan d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au sein de l'Elysée en 2017. On est en direct, neuf invités en plateau cette semaine outre cet invité politique, Laurent Ruquier et Léa Salamé accueilleront également plusieurs personnalités issues du secteur de la culture cette semaine. L'acteur et humoriste Thomas V. D. Bephora la promotion de son livre, intitulé Comedienne Rhapsody, dans lequel il revient notamment sur les prémices d'Internet. En parallèle, le comédien est actuellement en tournée dans toute la France pour son dernier spectacle. De son côté, la danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, actrice et réalisatrice franco-espagnol Blanca Li évoquera son spectacle, baptisé Le Bal de Paris. Pour sa part, l'auteur-composite Ryssochi parlera de la sortie du clip de son titre J'te Pardonne. Le youtubeur Fabien Olicard fera quant à lui la promotion de son spectacle, intitulé Singularité. Le journaliste Franz Olivier Guisbert sera également présent dans Zonnet en direct cette semaine pour parler de son nouveau livre, baptisé Histoire intime de la Vème République, Le Sursaut. Son confrère Jacques Vendroux va évoquer pour sa part ces mémoires, dans lesquelles il revient sur son demi-siècle passé au cœur de l'histoire sportive. La comédienne Isabelle Carré fera de son côté la promotion du téléfilm L'Enfant de Personne, qui sera diffusé sur France 2 le lundi 15 novembre 2021 en prime time. Connu pour avoir publié le livre Dans l'enfer des foyers en 2014, au sein duquel il racontait son histoire, Lieslou Fox sera également présent sur le plateau de Léa Salamé et Laurent Ruquier cette semaine. Loading DJ Sous-titrage ST' 501